Dans l'Apocalypse, chapitre 3, il est écrit « Nous servons un Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer et qui ferme des portes que personne ne peut ouvrir. » Il dit « Voici, parce que tu as peu de force, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Monsieur Taylor, le Seigneur n'en a pas encore fini avec vous. Vous avez toujours une porte ouverte devant vous et tant que le Seigneur ne vous déplace pas, vous devez fleurir là où vous êtes planté. J'ai senti qu'il fallait que je vienne pour vous dire ça aujourd'hui. Monsieur Bridges, vous croyez que c'est Dieu qui vous a envoyé me dire ça ? Oui, j'en suis sûr. Vous savez, j'ai lutté de toutes mes forces. Mais j'ai également prié. Je ne vois pas ce qu'il a fait pour moi. Grant, j'ai entendu une histoire à propos de deux fermiers qui avaient besoin de la pluie. L'un comme l'autre avait prié pour la voir. Mais un seulement avait pris la peine de préparer ses champs pour la recevoir. A votre avis, lequel croyait suffisamment en Dieu ? Celui qui avait préparé ses champs pour ça. Lequel êtes-vous ? Dieu enverra la pluie quand il sera prêt. Vous devez préparer votre champ pour la recevoir. C'est un appel pour la sacrée de la pluie quand il sera préparé. Il y a part de la réc�. C'est un appel pour la réc�.